Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Caricaturée, moquée, voire traînée dans la boue Marie-Antoinette n'inspire plus le respect à la veille de la Révolution française Les estampes, les dessins et les pamphlets montrent une reine ayant perdu toute dignité et ayant sombré dans le déshonneur Imprimée et distribuée, ses caricatures circulent à la fois dans les couloirs de Versailles et dans les rues malfamées de la capitale L'obscénité et la trivialité des propos sont d'une violence rare Le corps de la reine dégradé, souillé est devenu donc un objet de moquerie dans cette fin du XVIIIe siècle Pendant ce temps, Louis XVI propose la figure d'un roi abdiquant peu à peu, faible devant notamment les parlementaires La condamnation du corps de la reine accompagne la critique à la fois de la part des nobles et des bourgeois de l'autorité du roi Louis XVI roi néanmoins bien moins sujet aux caricatures grossières que son épouse la reine Marie-Antoinette Si le corps de Marie-Antoinette est autant dédaignée, c'est parce qu'on veut dire la décadence morale de la reine à travers la souillure de son corps ou bien simplement, on se plaît dans une ambiance contestataire à bafouer l'inattaquable Quel lien peut-on faire entre la bonne santé du pouvoir et donc la figuration du corps de la reine ? Comment comprendre le pouvoir politique des femmes de l'Ancien Régime et leur rôle à travers les représentations littéraires, artistiques de leur corps ? Qu'est-ce que ces réflexions sur la santé et l'apparence des reines nous apprennent-elles sur la vision de la féminité sous l'Ancien Régime ? Pour répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui Stanis Pérez un historien qui vient de publier chez Perrin un ouvrage intitulé Le corps de la reine justement qui fait écho à l'une de ses autres publications, Le corps du roi paru également aux éditions Perrin l'année dernière Bonjour Stanis Pérez Bonjour Vous êtes historien, agrégé, spécialiste de l'Ancien Régime et entre autres de l'histoire des corps et des médecins Alors avant de commencer à évoquer votre ouvrage sur le corps de la reine pourriez-vous rappeler à nos auditeurs en quelques mots la thèse de votre premier ouvrage sur le corps du roi paru en 2018 ? Je vois qu'on commence encore une fois par les hommes Bon, écoutez, qu'est-ce que c'est que le corps du roi ? Dans l'Ancien Régime, c'est une incarnation de l'État C'est un dieu mortel, c'est le sens du terme Léviathan C'est une sorte d'hyper-seigneur qui a un avantage Il peut accomplir des miracles grâce au toucher des écrouelles Il est sacré Il a l'onction de la Sainte Ampoule, ce que n'a jamais la reine même si la reine est couronnée, elle n'est pas sacrée, attention Et c'est en fait un individu en chair et en os qui est censé incarner quelque chose qui le dépasse et qui à la fois relève de la symbolique politique, juridique, militaire Donc tout ça dans un seul individu Ça ne veut pas dire qu'il y a deux corps Il y a un corps vivant et autour il y a des facettes Il y a des profils, il y a des fonctions Le corps de la reine, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça ? J'irais qu'il vient compléter le corps du roi Ce que je dis est peut-être un peu facile Mais il ne faut pas oublier que les systèmes héréditaires les systèmes monarchiques sont tributaires de dynasties de liens familiaux, de questions, de successions, de légitimité Et quand on aborde ces thématiques on s'aperçoit que la filiation est quelque chose d'essentiel Mais pour qu'il y ait filiation, il faut qu'il y ait union matrimoniale Pour qu'il y ait union matrimoniale, il faut une princesse qui plaise, qui soit en bonne santé qui soit féconde qui puisse incarner non pas l'état mais ce qui va compléter l'incarnation de l'état en l'occurrence qui est le corps du roi et qui est en fait cette sorte de double féminin ce double qui est symbole de fécondité de paix, de beauté qui est le pendant du roi de guerre par l'intermédiaire de cette fonction de la reine de paix la reine pacificatrice qui est à la fois censée être une bonne épouse une bonne mère et peut-être ensuite une régente qui fera preuve d'autorité Alors le titre de votre ouvrage c'est le corps de la reine vous allez aborder cette question sous un rapport symbolique vous allez l'étudier en fonction de ce qu'on dit de ce corps sur la manière dont il est représenté comment est-ce que vous abordez cette question ? Alors je pense que enfin c'est ma façon de faire il faut essayer d'aborder les choses de façon globale et en même temps de façon bien sûr évolutive et toujours de façon critique on arrive et on peut je crois c'est ce que j'ai essayé de faire c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes autres publications arriver à combiner les trois Alors de façon globale ça veut dire quoi ? ça veut dire je pense qu'il ne faut laisser de côté aucune source pertinente pour comprendre le fonctionnement la place, la logique de ce corps féminin particulier qui est le corps de la reine les représentations sont importantes j'utilise beaucoup d'images les témoignages sont essentiels la culture matérielle ne doit pas être exclue parce que savoir si les reines ont tant de robes, tant de miroirs tant de cosmétiques, tant de dépenses de santé ou autres ça fait partie aussi de tout ce qui va je dirais reconstituer ou en tout cas permettre de mieux comprendre l'environnement de l'individu et puis il y a aussi toutes les problématiques juridiques ou politiques à ce titre les traités parfois les plus secs, les plus arides qui soient peuvent s'avérer être des sources intéressantes parce qu'en intérieur on va mieux comprendre par exemple le fonctionnement de la loi salique les nécessités ou disons les impératifs autour du mariage et par exemple qu'est-ce qu'une femme doit effectivement à son époux on parle souvent dans le langage courant de devoirs conjugaux qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une reine quand on sait qu'énormément de souveraines ont été répudiées ou bien parce qu'elles étaient stériles ou réputées comme telles ou alors parce qu'on considérait qu'elles refusaient d'appliquer ou en tout cas de respecter leur mission à savoir le devoir conjugal certains textes qui semblent encore une fois arides, secs, abstraits prouvent notamment au Moyen-Âge je fais allusion au droit canon notamment à certains traités juridiques que ce devoir conjugal et bien il était en fait mutuel et que dans le devoir conjugal il y avait à la fois le devoir entre guillemets au bénéfice de l'homme mais aussi un devoir au bénéfice de la femme qui était tout simplement en vertu du désir de maternité le fait d'avoir le droit d'avoir un mari qui vous fasse un enfant et ça pouvait être une exigence et dans le droit canon il y a en réalité une manière de penser une forme d'égalité j'ai bien dit d'égalité on est au Moyen-Âge ce sont des théologiens qui réfléchissent et qui disent attention le mariage est là pour faire des enfants il est là d'après saint Augustin aussi pour avoir des relations sexuelles on va dire dans un cadre juridique et un cadre entre guillemets normal contrairement d'ailleurs à une certaine idée reçue sur ce point et ça signifie que les chaires vont se mélanger il y a le terme très fort en latin de comixio carnis c'est à dire les chaires vont se mélanger à partir du moment où il y a consommation il y a un mélange des humeurs il y a un mélange des chaires et ça on ne pourra plus ensuite le séparer sauf cas exceptionnel mélange à part égale on ne dit à aucun moment que les humeurs entre guillemets les fluides la chair de l'homme s'impose à la chair de la femme on pense au contraire les choses dans une parfaite égalité de statut qui précisément va limiter les répudiations injustes les répudiations excessives quelqu'un qui a je dirais un minimum d'érudition dit oui effectivement on a le cas de Philippe Auguste notamment au Moyen-Âge plusieurs souverains qui ont voulu répudier leurs femmes ils l'ont fait ou quand ils ont essayé de le faire l'église est très souvent opposée à ces répudiations en vertu du principe qu'on n'avait pas le droit de casser un sacrement majeur qui est celui par exemple du mariage et qu'en vertu des théologiens et bien l'engagement charnel était là aussi un engagement indissoluble même si les rois avec tout leur sacralité leur pouvoir institutionnel etc. etc. voulaient se débarrasser de ces femmes qui ne leur servaient à rien l'église très souvent les a protégées donc en fait il y avait une égalité dans les fonctions entre les deux entre l'homme et la femme mais une égalité qui était reconnue et revendiquée dans ces sociétés c'est une égalité je dirais en termes de relations de couple on a des interrogations et des questionnements en réalité qui sont très modernes dans ces textes du Moyen-Âge et qui ne sont absolument pas comme ça peut être caricaturé parfois je dirais sans doute par de mauvais historiens ou des gens qui allaient un petit peu vite l'église l'église n'a jamais n'a jamais justifié comment dire une sorte de domination masculine il est vrai par ailleurs que dans ces sociétés traditionnelles on considère que le pouvoir et l'autorité c'est du côté des hommes ça c'est certain et en revanche on a dans ces cas litigieux dans ces problèmes de couple des attitudes qui sont des attitudes très réservées où on ne veut absolument pas pour des seigneurs pour des souverains qu'ils soient sacrés ou non on ne veut pas leur signer j'allais dire si vous passez l'expression à chaque en blanc c'est-à-dire leur donner une totale liberté de disposer précisément du corps de ces femmes parce que dans cette notion de comixio carnis et de dette également de dette charnelle et de mélange charnelle il y a cette idée que quelque chose d'indissoluble se crée et que cette chose indissoluble va naturellement se transformer en enfant c'est comme si on voulait couper un enfant enfant en deux en disant on va rendre la partie du père et la partie de la mère non 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 là-dessus on a des principes qui sont effectivement qui sont très très forts en revanche au niveau politique là les choses sont beaucoup plus tranchées beaucoup plus tranchées mais toujours avec une forme d'ambiguïté en France notamment on a eu un système qui sans doute a été le plus alors je ne sais pas si je peux aller jusqu'en employer le terme de misogyne mais on s'est toujours méfié d'un pouvoir qui passerait aux femmes et plus encore d'un pouvoir qui se transmettrait de femme en femme ce qui n'est pas exactement la même chose les juristes les philosophes d'autres savants d'autres juridiques disent l'homme il a la force il a le tempérament pour commander le pouvoir est une activité virile la femme elle a la finesse la subtilité l'esprit de protection de pacifisme pour effectivement encadrer un groupe j'entends par là le foyer la famille les enfants bon mais dans les deux cas ce n'est pas restrictif sous-entendu qu'un roi peut avoir des qualités féminines une femme peut avoir des qualités et une reine en l'occurrence peut avoir des qualités masculines les choses ne sont pas très tranchées ou aussi tranchées qu'on le pense sur le plan symbolique sur le plan juridique toutefois on s'est attaqué depuis la guerre de Cent Ans à toute revendication d'une forme d'intériorisation de l'état dans le corps d'une femme la reine complète le roi elle va gouverner de fait lors d'une régence lorsqu'elle attend que son fils accède à la majorité et donc devienne roi entre guillemets à 100% et en réalité et comme je le dis et je le répète les femmes en France ont fait d'excellents rois on a eu des reines qui ont été d'excellents rois à l'occasion des régences c'est vrai mais des régences qui ont duré quand même des années et des années et qui à la rigueur ont eu davantage de rayonnement ont été marqués par davantage de rayonnement pour le royaume que certains règnent bon peut-être qu'ils n'ont pas été entre guillemets aussi glorieux que cela mais prenons le cas de Marie de Médicis même si ça finit pas très très bien pour elle elle s'exile prenons le cas d'Anne d'Autriche le cas le plus connu est évidemment celui de Catherine de Médicis c'est-à-dire une femme dont le machiavélisme dont l'intelligence dont la subtilité j'ai travaillé sur la correspondance notamment de Catherine de Médicis on a un sens du politique un sens de la tactique la manière très subtile aussi de mettre des fois en avant des états de santé défaillants pour prendre du temps pour prendre du recul jouer la montre comme on dit essayer justement de manipuler son entourage ou bien en donnant l'impression qu'elle est beaucoup plus malade que dans la réalité ou à l'inverse qu'elle va mieux et ce qui lui est arrivé n'était pas très très grave ce sont des exemples que je développe effectivement dans mon livre et ce sont des exemples et des éléments qui relèvent du politique les reines ont toujours fait de la politique les femmes ont toujours fait de la politique elles étaient peut-être pas majoritaires mais ces reines avaient un pouvoir qui était effectivement énorme parce que le politique c'est pas simplement ce que prévoit le droit et le cadrage institutionnel de l'action des gouvernants c'est aussi au quotidien l'interaction entre les gens la manière d'établir des rapports de force et d'en profiter alors quelles sont les grandes caractéristiques de la féminité entre le XIIe siècle et la révolution française alors vous me demandez de résumer une centaine de pages en quelques mots vous allez voir je vais le faire alors la féminité elle est conçue j'allais dire de façon erratique pour le début de la période qui m'intéresse c'est à dire la période du XIIe siècle donc Philippe Auguste et puis le XIIIe avec Saint Louis etc. ces reines qui ne sont pas forcément très connues du grand public bon on connaît mieux Saint Louis que Marguerite de Provence on connaît davantage à la rigueur Philippe Auguste au moins à Paris par ses réalisations architecturales que et bien Ingeborg de Danemark voilà ou Isabelle de Hainaut alors c'est une beauté je dirais une féminité qui est effectivement erratique le modèle c'est la beauté la sagesse l'état d'esprit de la Vierge Marie dans les représentations d'ailleurs ces reines que ce soit sur les sceaux ou sur les rares sculptures qui les représentent au XIIe et XIIIe siècle elles sont extrêmement minces elles ont une longue robe assez légère elles sont munies d'un visage assez long dans les sceaux elles sont toujours jeunes et bien oui elles ne vieillissent pas effectivement elles ne grossissent pas leur silhouette leur squelette reste toujours absolument rectiligne c'est de la sculpture romane c'est de la sculpture romane et puis après ça devient j'allais dire de la sculpture gothique il faut attendre le début du XVe siècle globalement pour commencer à voir des portraits relativement réalistes des représentations relativement réalistes au niveau des textes et au niveau je dirais du contexte même culturel c'est une féminité qui rime de toute façon parce que la culture antique elle est toujours là quoi qu'on dise même si on est dans un monde archi-chrétien la culture antique elle est toujours là la féminité elle est du côté de la protection avant tout ça ne veut pas dire que la virilité elle est du côté de la répression mais on est dans cette complémentarité dans cette manière de penser le vivant de façon finalement binaire les anthropologues je songe notamment à François Zéritier dont l'oeuvre est souvent citée est-elle toujours lue j'allais dire de façon approfondie quand on entend certains commentaires en tout cas certaines interprétations ou relectures des oeuvres et des travaux de François Zéritier les sociétés traditionnelles ont toujours pensé la différence penser la différence c'était penser la complémentarité et respecter la différence effectivement de chacun la pensée de la différence c'est dire il y a quelque chose et il y a quelque chose d'autre et à partir de là on pense la différence on pense le masculin on pense le féminin si ensuite j'en conviens on utilise la différence pour créer une hiérarchie c'est autre chose mais dans les sociétés traditionnelles je dirais qu'il y a effectivement les deux il peut y avoir une hiérarchie pour le meilleur et pour le pire mais on est surtout dans une forme de complémentarité qui permet à la fois de séparer les rôles des uns et des autres mais également de protéger la spécificité j'allais dire des uns et des autres de protéger le monde masculin de protéger le monde féminin et de permettre de penser en fait à la tête du royaume l'idée d'un couple d'un couple qui va avoir des enfants et qui va effectivement perpétuer ce sang royal un sang royal je le précise qui est un sang métissé car ces princesses sont des étrangères elles arrivent parfois sans connaître la langue ni la culture ni rien du tout du royaume dans lequel elles vont devoir incarner quelque chose de très important où elles auront une mission fondamentale à exercer mais effectivement nos rois de France sont tous des métisses Est-ce que la reine elle se devait d'être belle et de plaire sous l'ancien régime ? Oui car on considère que si la reine n'est pas séduisante le roi va les voir ailleurs et ça effectivement ça va donner lieu à des intrigues à des rumeurs à des cabales à des situations catastrophiques il y a donc tout un processus de sélection des candidats certes leur provenance est fixée par des impératifs diplomatiques à savoir s'il est plus intéressant de se lier avec je ne sais pas moi le Danemark le Saint-Empire l'Espagne Florence etc ensuite il y a vraiment des sources des archives très précises qui montrent vraiment la focalisation pour pas dire l'angoisse autour de la question de la fécondité de cette princesse qui va devenir reine parce qu'on sait très bien que les répudiations c'est très compliqué le pape intervient ça met la pagaille un petit peu partout donc on essaie d'anticiper au maximum cette comment dire cette attention très forte par rapport à la santé par rapport au potentiel de séduction par rapport à ce que l'on peut imaginer ou savoir de la fécondité de la reine c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sources au moins du Moyen-Âge jusqu'à Napoléon Bonaparte on échange des portraits pour voir si le dauphin donc le successeur présumé trouve jolie la prétendante en tout cas la princesse qu'on lui a sélectionné pour Marie Lezinska on envoie en mission secrète un chirurgien pour essayer d'en apprendre davantage sur sa santé parce que on colporte des rumeurs sur laquelle elle aurait deux doigts qui sont soudés elle aurait été épileptique elle aurait plein de problèmes de santé donc elle ne serait pas intéressante du tout vous avez un véritable casting qui est établi c'est la même chose quand Napoléon Bonaparte répudie Joséphine parce qu'il n'a toujours pas d'enfant et lui il veut créer une dynastie et on va aller chercher effectivement une Autrichienne pensez donc il y avait un lien de parenté avec Marie-Antoinette c'est la fameuse Marie-Louise et Napoléon on lui attribue en tout cas cette phrase je n'ai pas retrouvé la source exacte mais elle est mentionnée par un historien très important de Napoléon au début du XXe siècle qui est Frédéric Masson Napoléon aurait dit j'épouserai un ventre parce que c'est la seule chose qui l'intéressait alors bien entendu pour revenir au départ et au début de votre question la féminité ne se limite pas à un ventre et il est malheureux et triste que la raison d'Etat et que les implications et les stratégies politiques aient résumé ces femmes à des ventres beaucoup de rois sans doute les ont considérés comme tels au niveau de l'iconographie et de la vie de cour les choses heureusement étaient plus subtiles comment une reine de France fait face à la stérilité et comment avec son mari le roi il cherche en fait à pallier ce problème qui va être un problème dynastique par la suite alors problème dynastique évidemment et surtout ce que l'on observe et ce que j'ai observé c'est que en réalité ces stérilités elles sont d'une manière générale fictive ou pour le dire différemment temporaire en clair ce ne sont pas des stérilités ce sont des fausses couches à répétition qui se déroulent plus ou moins en secret là dessus les sources sont souvent rares et on peut comment dire en essayant de reconstituer par rapport à des dates par rapport à des informations par rapport à des correspondances de diplomates étrangers certaines circonstances c'est vrai pour le XVIe siècle c'est vrai pour Marie-Antoinette où on a des fausses couches qui sont dissimulées y a-t-il eu jusqu'à des avortements j'entends par là des avortements volontaires là aussi très difficile à dire bien entendu comme c'était interdit réprouver réprimer tout ce que vous voulez il est très difficile d'avoir ce genre d'informations mais si on prend le cas de Catherine de Médicis si on prend le cas d'Anne d'Autriche bon alors Marie de Médicis elle est beaucoup plus féconde elle fait des enfants rapidement Henri IV est content mais on a quand même des reines qui ont du mal à donner comment dire la vie immédiatement ou pour le formuler différemment apporter un enfant à terme et en plus cet enfant à terme on s'attend puisqu'on est en France et que la loi salique les avantages à ce que ce soit un petit garçon bon donc un bébé mâle effectivement on a des cas de répudiation notamment Marguerite de Valois est le cas le plus le plus le plus célèbre Marguerite de Valois mariée de force et répudiée de force également avec là aussi un contexte où pour essayer de stabiliser une monarchie troublée et ô combien par les guerres de religion il fallait là aussi créer l'événement l'événement c'était quoi c'était voilà il y a une naissance aujourd'hui encore on surmédiatise les naissances à Buckingham Palace en Angleterre voilà Kate Middleton est-ce qu'elle attend encore un nouvel enfant etc on focalise on faisait exactement la même chose dans l'ancien régime d'une part parce que les têtes couronnées ont toujours intéressé par ailleurs parce qu'il en allait des équilibres on va dire géopolitiques ou en tout cas des stratégies des uns et des autres et surtout la capacité à un souverain d'avoir un successeur c'est quelque chose qui a été vraiment traumatisant par exemple pour Napoléon Bonaparte on a quand même on connait bien Napoléon on connait bien voilà ses relations avec Joséphine il avait l'air très amoureux de cette femme mais il voulait absolument un enfant et voilà ses frères racontaient tout et n'importe quoi ou presque sur elle j'ai relaté certains échanges d'une virulence d'une dureté terrible contre le physique l'âge etc voire même le parfum de Joséphine les frères de Napoléon ils disent enfin débarrasse-toi de cette vieille elles sont pas bon elle est pas jolie mais qu'est-ce que tu fais avec enfin il y a plein de princesses qui te feraient plein d'enfants donc on est toujours dans ce rapport de force toujours dans ce rapport de force et le corps féminin sert d'alibi il sert d'alibi à des logiques qui sont des logiques diplomatiques à des logiques politiques est-ce que c'est une arme ça dépend pour qui est-ce que ce corps c'est une arme pour effectivement la reine elle-même il est certain que dès qu'une reine a donné naissance à un dauphin et bien elle va bénéficier de son image de mère tant qu'elle n'est pas encore je dirais mère elle est dans une position qui est encore délicate Marie-Antoinette l'a suffisamment expérimenté sa correspondance avec sa mère la correspondance secrète du comte de Merci avec donc l'impératrice Marie-Thérèse toutes ces correspondances et tout ce que l'on sait va dans le même sens il y a vraiment une pression considérable qui s'exerce sur ces femmes qui doivent effectivement plaire des fois des maris j'allais dire un peu fallaux ou un peu timides ou malades on ne sait pas exactement il y a plein de possibilités j'allais dire et d'hypothèses que les archives contiennent mais ce qui est certain c'est que du côté des femmes là la pression elle était extrêmement extrêmement forte peut-être peut-être qu'effectivement lorsqu'il y avait des régences elles prenaient un petit peu leur revanche en disant on m'a bien mis la pression pendant des années pour avoir des enfants j'ai eu ces enfants mon mari est mort maintenant c'est moi qui vais gouverner et comme j'ai l'autorité maternelle cette autorité maternelle va me permettre de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance et je crois que là le terme de gouvernance qui est ultra contemporain on peut également l'employer pour des périodes comme le 16ème ou 17ème siècle c'est-à-dire c'est pas le gouvernement à 100% parce que moi-même je n'ai pas la souveraineté je ne suis pas un homme je suis la reine je ne peux pas être roi mais en même temps j'ai suffisamment de pouvoir et d'autorité sur mon fils sur les rapports de force à la cour pour que ce soit quand même moi qui dirige le royaume de façon concrète alors vous expliquez et je trouve que le passage est plein d'humour dans quelle mesure François 1er qui se donnait en spectacle alors qu'il devait épouser la sœur de Charlequin et Henri VIII qui justement avait senti que c'était qu'une comédie et qu'en fait finalement les époux ne s'appréciaient pas et en fait c'est ce que vous expliquez tout à l'heure sur la séduction et la beauté de la reine peuvent jouer à une échelle diplomatique et une échelle européenne oui échelle diplomatique européenne bon après le désastre français de Pavie la captivité de François 1er il est otage il repart en France mais il donne ses enfants comme otage à Charlequin alors Charlequin les traite très très bien là aussi il faut lire les lettres de ces personnages j'allais dire assez hors du commun pour se rendre compte que quand on parle de prise d'otage ou autre ce sont des gens qui se font la guerre mais qui se respectent vraiment à un degré qu'on a du mal à imaginer ou qui emploient des tournures voilà mon bon frère voilà c'est comme s'ils étaient tous d'une seule et même famille et c'est pas faux en réalité c'est pas faux parce que l'échange des princesses permet précisément d'éviter quelque chose je le dis et j'essaie de le répéter c'est la guerre totale il n'y a pas de guerre totale dans l'ancien régime il n'y a pas de guerre civile terrible il n'y a pas de guerre totale entre au royaume pourquoi ? parce que ces gens là ils savent très bien que dans leur généalogie ils ont du sang espagnol du sang français du sang allemand du sang ceci du sang cela ce sont des sang mêlés on peut employer le terme la formule ce sont des sang mêlés donc il n'y a pas de guerre totale donc tout ça c'est une seule les mêmes familles alors effectivement on s'échange les cousins les cousines on dit ah bah oui c'est la consanguinité ça donnait des maladies bizarres bon attention les généticiens ont montré qu'on a un petit peu forcé le trait que c'était pas aussi simple que ça il y avait sans doute de grandes maladies enfin de nombreux cas de maladies congénitales mais qui n'étaient pas forcément liés comme on l'a cru dès le 19ème siècle en fait à la consanguinité bon alors François 1er bah qu'est-ce qu'il fait pour sortir d'Espagne et repartir en France il dit voilà je donne de l'argent je donne mes enfants en otage et j'accepte d'épouser la soeur de mon ravisseur du preneur d'otage en l'occurrence Charles K bon c'est la pauvre Eleonore de Habsbourg qui est une reine qui a laissé très 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 peu de traces en réalité dans la mémoire j'allais dire collective de l'histoire de France et ça a été voilà une des épouses de François 1er et cette femme elle arrive je dirais en France dans des circonstances qui sont complètement complètement improbables imaginez l'accueil glacial face à celle qui est la soeur du méchant empereur Charles Quint qui a retenu en otage etc qui est en train de dominer toute l'Europe et en réalité ce qui va être un levier important pour cette femme c'est précisément son sentiment maternel c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants de François 1er qui finiront par revenir en France elle va s'occuper d'eux on le voit dans les correspondances de leur santé de tout ce qui peut leur arriver avec un sentiment maternel ça n'a pas vraiment fonctionné ça n'a pas vraiment fonctionné et même les premières effusions de François 1er en Espagne lorsqu'on lui présente celle qui sera sa promise alors il pleure il lui fait des compliments il se sépare il pleure elle aussi elle pleure pour rendre un petit peu la pareille bon tout ceci c'est du théâtre on a des espions des ambassadeurs anglais très bien renseignés qui ont dit mais ils n'ont aucune relation intime comment dire passer le théâtre en Espagne de cette rencontre et des effusions sentimentales entre François 1er et sa promise et bien une fois en France elle était complètement délaissée pour ne pas dire complètement moquée et encore une fois elle a laissé très peu de traces on ne sait pas que la soeur de Charlequin ou on ne sait peu que la soeur de Charlequin a été une reine de France qui a régné pendant des années vous avez parlé vous avez parlé au sujet de cette reine de France de son côté maternel comment est-ce que la reine elle met en scène cette maternité et est-ce qu'elle est représentée où il faudra attendre le 16e, le 17e, le 18e siècle ? alors pour le Moyen-Âge on a effectivement l'image de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus il n'y a jamais de représentation d'une reine en présence de ses enfants ça c'est quelque chose qui va intervenir beaucoup plus tardivement une reine enceinte un tableau rarissime de la famille des peintres les Beaubrins représentant Anne d'Autriche enceinte je crois de 6 mois quelque chose comme ça évidemment de Louis XIV enfin elle attend Louis XIV le futur Louis XIV et c'est une oeuvre c'est une oeuvre vraiment paradoxale c'est une oeuvre vraiment paradoxale pourquoi ? parce que bon au départ on se dit tiens elle a voulu se représenter enceinte d'accord mais il faut se poser la question de savoir quand le tableau a été réalisé le tableau n'a pas pu être réalisé pendant la grossesse pourquoi ? parce qu'on ne peut pas imaginer ce type de représentation si l'accouchement se passe mal et si effectivement l'enfant meurt ou si l'enfant est mal formé on a des cas de malformation alors la littérature n'est pas très abondante sur le sujet mais c'était toujours une hantise un enfant sort mal formé qu'est-ce qu'on va penser ensuite ben voilà pourquoi Dieu enverrait un enfant mal formé dans le ventre de la reine donc on a effectivement cette image par contre on a et ça c'est beaucoup plus neuf précisément avec Anne d'Autriche après son accouchement beaucoup de représentations où on a des gestes très tendres d'une mère avec son bébé d'une mère avec un tout petit enfant voire avec un adolescent et on pourrait presque reconstituer la chronologie de la croissance du petit Louis XIV le petit Louis Dieudonné voilà année après année en regardant et en observant ces peintures où on voit vraiment une relation exclusive quand je dis relation exclusive c'est vrai dans le sens où bon on voit plus une femme certes de l'aristocratie encore qu'elle n'est pas surchargée de diamants elle n'a pas de couronne sur la tête c'est une sorte d'aristocrate que l'on voit avec son avec son bébé ou avec son petit son petit garçon ce qui donne une image justement assez intime un petit peu j'allais dire de la vie privée de cette femme qui a été obligée d'attendre un certain nombre d'années avant non pas de tomber enceinte là aussi on a des fausses couches qui sont attestées par quantité d'archives mais qui enfin en 1638 en septembre 1638 accouche d'un garçon qui sera le futur Louis XIV donc au niveau des représentations on a ça ça continue avec notamment Marie-Antoinette on a une quantité de tableaux très célèbres qui la représentent avec ses enfants ce qui est aussi une mode ce qui est aussi une mode picturale au 18ème siècle on aime bien représenter Philippe Ariès l'a très bien montré en son temps on aime bien représenter la vie de famille il y a un côté beaucoup plus familial beaucoup plus voilà le père la mère les enfants loin un petit peu des représentations j'allais dire un peu verticales un peu froides qu'on pouvait trouver encore au 16ème siècle même si on a quand même un portrait de Catherine de Médicis en veuve avec ses 4 enfants d'alors on connait un essor de la représentation au 15ème et au 16ème siècle et du réalisme d'ailleurs dans l'histoire des arts quel a été l'impact de ce tournant en fait dans la représentation du corps féminin et notamment du corps de la reine alors depuis en fait le règne de transition à mon sens et c'est valable aussi pour les rois c'est Charles VI Charles VI le roi fou Isabeau de Bavière bon à partir de la fin du 14ème siècle début 15ème siècle on a une multiplication de portraits de portraits avec des détails qui permettent de bien différencier les individus on va dire que c'est du réalisme en réalité on n'en sait rien ce sont des détails entre guillemets naturels ou naturalistes bon en clair on n'est plus dans le hiératisme de style sculpture romane voire sculpture gothique on est dans quelque chose qui voilà on va avoir une chevelure qui n'est pas parfaite on va avoir un bouton on va avoir des yeux qui etc etc donc on arrive plus facilement à différencier les individus la question est de savoir quelle est la fonction de ces images c'est ça qui est difficile la réception d'une part et puis la fonction de ces images dans la mesure où dans un monde qui est un monde encore une fois très chrétien ou hyper chrétien si vous préférez dans ce monde là et bien son portrait c'est une idole qui aurait le toupet de se représenter telle la figure du Christ la figure de la Vierge ou la figure des saints bon donc en fait ce droit à l'image droit à l'image c'est à dire je suis tellement important que je vais commander mon portrait en fait c'est quelque chose qui est en complète rupture avec l'idéal notamment du Moyen-Âge et qui pourrait marquer une sorte d'émergence ou d'apogée progressive de l'individualisme il y a un petit peu de ça il y a un petit peu de ça dans cette idée que je vais me représenter c'est comme si en fait je figais mon reflet dans le miroir et je veux avoir une image qui me ressemble et oui mais ça sert à quoi ça alors on a des livres d'heures par exemple qui représentent ces images figées est-ce que ça veut dire qu'avec le temps on réfléchira à sa jeunesse à sa beauté perdue plus tard qui sait on a aussi le cas des gisants alors on a des gisants effectivement qui sont réalistes et qui vont à un moment donné fixer par exemple la jeunesse d'une reine qui même si elle meurt à 60 ans ou à 70 ans elle conservera son corps de jeune femme on a précisément l'exemple bien connu par les historiens de l'art et de la sculpture du gisant de Catherine de Médicis dans le gisant de Catherine de Médicis c'est une jolie jeune femme on va dire de 25-30 ans quand le premier sculpteur italien lui a présenté la première ébauche et bien c'était un transi les côtes visibles la peau sur les os une tension une douleur visible enfin c'était une image horrible mais comme l'étaient les gisants elle a dit non 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 moi je suis une italienne je veux quelque chose qui ressemble à un botticelli donc vous allez me faire une jolie poitrine et je veux mourir dans une beauté éternelle et là aussi il y a un rapport de force particulier si vous regardez les gisants de son mari Henri II vous ne verrez pas la trace de la terrible blessure qu'il a emporté cette blessure à l'œil à l'issue du tournoi si célèbre donc l'historien il doit se poser des questions il doit se poser des questions les sources on les a mais là où on ne sait pas forcément répondre c'est pour dire mais quelle était la fonction de telle ou telle image pourquoi est-ce qu'à un moment donné on ne se contente plus d'un blason le blason c'est la dynastie ce qui est important c'est la dynastie non non je veux avoir un portrait réaliste ah bon ou un portrait des enfants Catherine de Médicis va faire réaliser beaucoup de portraits de ses enfants et même dans son livre d'heures de deux filles dont une qui est mort née et une deuxième qui est morte quelques heures quelques jours plus tard et c'est un accouchement qui a été absolument absolument terrible elle a voulu quand même immortaliser ces deux petits êtres qui pour une n'a même pas vécu et l'autre très peu dans son livre d'heures peut-être pour méditer là aussi sur la brièveté de la vie votre troisième partie s'intitule féminité en crise et pouvoir royal donc entre la fin du 16e siècle et le 18e siècle comment on sent on voit on constate cette féminité en crise à travers la perception du corps alors féminité en crise pourquoi parce qu'en réalité à la fin du 16e siècle on a failli on a failli bien sûr évidemment refaire l'histoire on ne peut pas et ça n'a pas beaucoup de sens même de vouloir le refaire mais enfin la refaire mais à la fin du 16e siècle on a failli arriver à un système je dirais plus équilibré au niveau juridique et politique permettant à une femme de monter sur le trône c'est à dire d'être reine à 100% intégralement et d'incarner enfin l'état d'avoir une souveraineté qui ne soit pas déléguée ou qui ne soit pas une régence c'est à dire une sorte d'intermède mais qui soit une souveraineté intégrale au 16e siècle et je me suis intéressé à ce terme et à son occurrence mais également c'est vrai dire malheureusement à sa rareté parce que il fallait chercher longtemps avant de le retrouver le terme de gynécocratie on a des auteurs comme Jean Baudin le juriste très célèbre théoricien la république la république au sens de la chose publique le pouvoir public qui encadre un petit peu tout en société il s'est intéressé lui aussi à cette gynécocratie en disant non là là il n'y a rien de pire attention pas de gynécocratie pas de pouvoir aux femmes les femmes n'ont pas le tempérament elles n'ont pas le courage elles n'ont pas cette puissance virile qui est la définition de l'autorité d'autres juristes ont dit exactement comme lui mais attention d'autres auteurs d'autres érudits d'autres savants ont dit non 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 pas du tout on peut très bien imaginer un système gynécocratique qui ne soit pas celui des amazones les légendaires amazones on ressort d'ailleurs un petit peu la légende à ce moment là mais qui ressemble pourquoi pas au système anglais car au moment où en France on est là à chercher des successeurs à Henri III par exemple et bien il y a eu un projet d'ailleurs pour faire monter une femme sur le trône à l'époque de Philippe II Philippe II avait réuni un groupe de juristes espagnols de théologiens etc. pour essayer d'imposer d'imposer précisément une femme sur le trône de France et puis ça ne s'est pas fait parce qu'on s'est dit attention si c'est une Espagnole qui monte sur le trône de France peut-être que la France va disparaître et être englobée par la méchante Espagne vous n'oubliez qu'on était à ce moment là au moment des guerres de religion dans une situation très tendue avec l'Espagne et vice-versa donc enfin il y a ces réflexions autour d'un gouvernement gynécocratique d'un côté réflexe misogyne bon de l'autre côté des réflexions quand même intéressantes et des nuances en disant mais il faudrait peut-être qu'on sorte de ces clichés de ces a priori mais non pour gouverner qu'est-ce qu'il faut il faut de la finesse il faut de l'intelligence il faut de la culture il faut un certain nombre de vertus mais les femmes peuvent avoir cette intelligence cette culture cette vertu oui on dira mais la plupart des sources datent des régences et les hommes qui écrivaient ce genre de choses étaient peut-être pas complètement sincères ils essayaient de charmer indirectement ou directement ou de flatter si vous préférez la régente du moment on a par exemple cette très belle formule en 1556 on qualifie un auteur qualifie Catherine de Médicis de mère et nourrice de tout le royaume mère et nourrice de tout le royaume alors là c'est je dirais l'équivalent ou le pendant du père de la patrie le pater patria des romains la mère de tout le royaume et la nourrice donc la fonction maternelle la fonction nourricière la prospérité l'abondance peut-être qu'on est passé à côté effectivement d'une redéfinition du pouvoir et même je dirais de la souveraineté parce qu'au-delà des individus il y a aussi toute l'armature conceptuelle autour de ce que on attend d'un souverain ou de la façon dont on peut gouverner un royaume il est certain que peut-être en défaveur mais là aussi c'est un point de vue quand on regarde l'histoire anglaise en défaveur des femmes et bien on a préféré le modèle martial c'est-à-dire il nous faut un roi de guerre c'est-à-dire on préfère la force voire même l'injustice et la raison d'état ça donnera ensuite l'absolutisme pour rétablir l'ordre et assurer la stabilité du royaume peut-être qu'une femme non elle aura pas forcément c'était le point de vue français et en réalité jusqu'encore à la révolution française on considère qu'un pays gouverné par une femme c'est un pays qui est voué à l'anarchie on a des textes d'une dureté terrible bien sûr contre Marie-Antoinette mais contre les femmes en général à l'époque de la révolution française qui n'a pas été féministe contrairement à ce que certains ont voulu ont voulu faire croire beaucoup de critiques contre Marie-Antoinette oui mais c'est pas pour ça qu'on avait prévu une véritable égalité politique à l'égard des femmes on l'aime de Gouges et à la Malfini Madame Roland elle a Malfini aussi donc là aussi il faut bien contextualiser toutes ces questions et les sources et les archives montrent au contraire que la révolution a été d'un certain point de vue aussi une forme de contre-révolution par rapport à cette idée que peut-être on pourrait permettre aux femmes d'eux non 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 surtout pas et on a même réécrit à ce moment là sous la révolution une partie de l'histoire de l'ancien régime et bien sûr du règne de Louis XVI en disant mais les problèmes du règne de Louis XVI c'est qu'on n'avait pas un pouvoir viril suffisamment fort la reine avait trop de pouvoir c'est elle qui a conduit le roi à être dans l'indécision c'est elle qui a conduit à des dépenses etc etc c'est l'autrichienne c'est Madame Véto qui a en fait aurait neutralisé encore une fois par sa féminité l'essence virile et masculine du pouvoir on est loin du féminisme je crois j'aimerais qu'on continue un peu sur Marie-Antoinette je l'ai évoqué dans mon introduction elle a subi énormément de critiques et notamment sur enfin au sujet de ses toilettes de ses bijoux en fait de tout ce qui mettait entre guillemets en valeur son corps pourquoi un déchaînement contre Marie-Antoinette qui passait à ce moment là par justement cette critique de sa manière de se représenter alors c'est une question en réalité qui est complexe et sincèrement je ne suis pas sûr d'avoir une réponse satisfaisante pour nos auditeurs pour vous-même et pour moi bon souvent je pose la question de savoir et je ne me défense pas en disant cela j'ai essayé de répondre mais souvent je me pose la question de savoir pourquoi la révolution française n'a pas éclaté à la fin du règne de Louis XV ah oui parce qu'en réalité on avait quand même beaucoup d'éléments qui auraient pu déclencher des émeutes des révoltes des insurrections le comportement du roi l'impopularité de la Dubarry la crise économique etc etc des scandales les parlementaires très très remontés tentatives d'assassinat une partie de la cour qui manifestement était inspirée par les idées des lumières donc voulaient de la réforme ça n'a pas fonctionné j'ai l'impression que Marie-Antoinette comme Louis XVI d'ailleurs les deux ont un petit peu j'allais dire réglé l'addition si vous me passez l'expression de leurs prédécesseurs j'ai un petit peu cette impression et l'historiographie et les archives vont plutôt dans ce sens là pourquoi un tel acharnement effectivement sur cette femme c'est un acharnement je dirais un petit peu à la manière du paratonnerre sans doute pour protéger le roi sans doute pour protéger le roi on s'est dit bon on a eu Louis XV c'était catastrophique en termes d'image il ne touche plus les malades des écrouelles il ne fait plus ses packs la confession on ne l'est même pas sûr en tout cas il y a des versions divergentes on ne sait pas exactement s'il s'est vraiment confessé alors qu'il était très malade comment est-ce qu'il a attrapé sa dernière maladie ? apparemment en fréquentant des gens très très jeunes je ne développe pas donc quelque part accabler Louis XVI aurait été vraiment une grande injustice par rapport à cette image noire peut-être une légende en partie peut-être pas de Louis XV bon comment on fait pour protéger le roi ? la reine va servir de paratonnerre elle va servir de paratonnerre et on va même réutiliser c'est assez incroyable je le montre dans le livre on va réutiliser des arguments qu'on avait déjà utilisés contre Isabaud de Bavière elle s'occupe mal de ses enfants elle a des amants elle dépense de l'argent elle passe son temps à faire des fêtes à la fin du XIVe siècle au début du XVe siècle vous avez des documents je les cite qui stigmatisent le comportement la moralité l'absence de vertu elle s'accapare le pouvoir c'est pour ça que ça ne va pas les riches se nourrissent de l'argent des pauvres c'est terrible Isabaud de Bavière et vous retrouvez exactement le même argumentaire avec des images obscènes en complément c'est vrai mais vous retrouvez exactement le même argumentaire contre Marie-Antoinette cet argumentaire et ce déchaînement pornographique contre la reine il faut toujours considérer que quand on critique quelque chose ça veut dire que ou quand on produit une image ou un texte critique ça veut dire que en négatif on défend l'inverse bon quand on critique la moralité de la reine en disant c'est une catin elle est lesbienne elle dépense beaucoup d'argent elle n'a rien à faire des pauvres etc ça veut dire qu'on rêve encore d'un idéal ancien qui aurait été perdu mais qui est en fait hyper traditionnel et hyper conformiste pendant des décennies on a cru que la littérature pornographique les images pornographiques ou obscènes plutôt représentant les ébats de la reine réelle ou évidemment supposée que tout ça c'était subversif et que ça annonçait la révolution de grandes réformes etc etc là on a fait du déterminisme c'est à dire on est allé chercher avant 1789 tout ce qui pouvait expliquer ce qui s'était passé après 1789 en disant vous voyez la reine elle était décapitée oui mais ça a commencé quand on a fait écrit des textes des pamphlets qu'on a imprimé des gravures où déjà elle était désacralisée attention on va un petit peu vite on va un petit peu vite Isabelle de Bavière elle a été très critiquée il n'y a pas eu de révolution bon et puis concernant Marie-Antoinette on a davantage ce que j'ai essayé d'analyser dans les pages que j'ai consacrées à Marie-Antoinette on a davantage le passage je dirais à un corps public c'est comme si chacun voulait prendre un morceau du corps de la reine au moins par son image c'est comme si la pornographie à un moment donné elle entraînait ce que j'appelle le corps sectionné le corps sectionné section S-E-C-T etc mais aussi sectionné S-E-X c'est à dire que par une forme d'érotisme ou de pornographie voilà bon souvent d'ailleurs de qualité médiocre on va dire d'un point de vue littéraire quand on compare notamment au XVIe siècle on achetait une partie du corps de la reine on en faisait une sorte de matériau de matériau fractionnable et on pouvait comme ça et bien avoir une partie de l'intimité voire une partie de l'intimité même d'ailleurs du corps de la reine parce qu'il y a des gravures qui la représentent nue dans des ébats etc et même d'ailleurs essayer de certains auteurs le proposent ou en tout cas le promettent à leur lecteur vous allez faire l'amour avec la reine vous allez faire l'amour avec la reine en lisant mon texte vous allez lire des choses et vous allez avoir l'impression que vous couchez avec la reine c'est-à-dire que ce corps il devient public il devient public c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une sorte d'appropriation ce qui est vrai par ailleurs c'est que là cette logique elle s'est prolongée au moment de la révolution française marche des femmes sur Versailles on veut lui fricasser le foin on veut lui racher les entrailles on veut la démembrer comme au moment de la terreur un révolutionnaire voulait démembrer Louis XVI et envoyer une partie à chaque département quelques derniers mots sur Marianne qui est devenue l'égérie de la révolution française pourquoi avec Marianne le pouvoir ne devient pas féminin ? pourquoi est-ce qu'il ne devient pas féminin ? c'est pas passé loin disons qu'au moins la république a un symbole un symbole féminin les lecteurs remarqueront et feront eux-mêmes la comparaison entre la représentation de Marie de Médicis en Bélone elle a le sein droit dénudé et une représentation de la république par le baron Gros c'est une toile qui se trouve au château de Versailles où vous avez une sorte de Marianne c'est pas sûr que c'est Marianne mais enfin ça ressemble beaucoup qui avec un niveau un faisceau de lecteurs et des symboles républicains bien connus et aussi le sein droit dénudé représente la république comme si on avait quand même besoin même si une femme n'a pas eu encore la totalité de l'exercice du pouvoir ou n'a pas encore incarné la souveraineté la nécessité d'avoir un référent féminin et je crois que ça dans l'histoire de la république c'est un fait qui doit montrer qu'il y a non seulement une continuité entre certaines références certains symboles de la monarchie mais la nécessité de penser la complémentarité y compris au sommet de l'état Merci beaucoup Stannis Pérez de nous avoir proposé cette lecture de l'ancien régime à travers le corps de la reine bien entendu chers auditeurs je vous conseille vivement d'aller approfondir cette réflexion grâce à l'ouvrage Le corps de la reine paru cette année aux éditions Perrin Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada